C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois. Merci d'être au rendez-vous, d'être pile à l'heure et bienvenue dans l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Au sommaire, la grosse colère du président Alpha Condé contre les étudiants guinéens à l'occasion du lancement de la première édition du FEG. Une histoire de tablette a déclenché la rage sur le chef de l'État. À suivre également le Bobo du Challenge, une affaire de roi qui a pris d'assaut les réseaux sociaux ce week-end en Guinée, un pays de 12 millions d'habitants désormais morcellés en petits royaumes. Les étudiants guinéens et le président Alpha Condé ne font pas bon ménage. Encore une fois, nous en avons eu la preuve à l'occasion de l'ouverture de la première édition du forum de l'étudiant guinéens ce jeudi au Palais du Peuple. Tout semblait bien aller jusqu'à l'arrivée sur les lieux du chef de l'État guinéen. Les étudiants ont réclamé leur tablette que leur a promis le président Condé depuis maintenant plusieurs années. Le moment était peut-être mal choisi. Le professeur Alpha Condé, lui, s'attendait sans doute à un accueil plutôt enthousiaste qu'on lui réserve traditionnellement comme « Prési, Prési, Prési ». Et s'ils avaient dit « Trois mandats, trois mandats, trois mandats », je vous jure, sur la tête de ma mamie, il aurait offert le meilleur des chaux. Mais très malheureusement, cette partie du scénario a été coupée et le premier à subir les conséquences de cette aigreur fut le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Si vous observez bien cette image, ils ne seraient pas en train de l'apprécier, bien au contraire. Cette apostrophe a bien affecté le discours du ministre Lillero. Découvrez vous-même. Nous voulons que tout, que nos écoles produisent des citoyens qui se sentent bien dans leur tête et leur peau, avec un sens de l'intérêt général, celui de la société et de la discipline de groupe. Préparés à travailler, les jeunes préparés à travailler et à payer pour tout ce qu'ils souhaitent avoir et de ne jamais s'attendre à recevoir quelque chose sans effort de leur part. Et quand le président a été invité à s'adresser au public, c'était la frousse chez nombreux des ministres du gouvernement, le pupitre aussi. Oh, attention ! Le président s'exprime. Première séquence. Monsieur les membres du corps diplomatique, chers amis venus du Maroc, de l'Inde, du Sénégal, etc. À vous, venus de loin et aux diplomates, je voudrais vous présenter mes excuses du comportement indélicat de ces gens qui ne représentent pas la jeunesse guinéenne. J'ai été étudiant avant vous. Vous avez rendu l'Afrique fière de nous. Vous êtes comme des cabris. Clampes de tablettes, tablettes. Des cabris, vous avez dit ? Comme des cabris. Donc c'est arrivé là-bas. Vous êtes comme des cabris. Clampes de tablettes, tablettes. Contre toute attente, le président Alfa Kondé a décidé de suspendre les tablettes jusqu'à ce qu'ils soient de bonne humeur. J'ai décidé, j'ai dit au ministre de l'Enseignement supérieur, on suspend les tablettes jusqu'à la nouvelle ordre. Ce n'est pas un doigt, c'est une mesure. L'éducation en Guinée est malade, a-t-il dit, avant de révéler le niveau médiocre de l'étudiant guinéen. Les étudiants qui sortent, soi-disant maîtrisants, ne sont même pas capables de faire une page sans faire de faute, même pas une page. Ils sont là. Alors pour une réplique, tout ça n'était pas suffisant. Clap, séquence 4, action. Vous savez, j'ai été étudiant avant vous. J'ai été syndicaliste étudiant. Donc, vous pouvez impressionner vos professeurs ou vos ministres. Moi, vous ne me impressionnez pas, vous pouvez sauter jusqu'à demain. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Oh my God ! Alors, ceux qui crient montrent seulement qu'ils sont mal élevés, mal éduqués. C'est tout. C'était plus entre un président et son peuple, c'était plutôt entre le prof et ses étudiants. On poursuit avec la citation du jour. Vous savez, les Chinois disent que quand un homme va couver à droite, pour le laisser, il faut le couver à gauche. On va vous couver à gauche quand vous réunirez, vous serez tout droit. On va vous apprendre à être ce qu'est un étudiant responsable. On va vous l'apprendre. Parce que vous n'êtes pas dits de cela. Non, on va se dire la vérité, il était hyper fâché, monsieur le président. Vous n'êtes pas dans la salle ici, le reflet de tous les étudiants guinéens en Guinée. Vous n'êtes pas le reflet. Vous êtes quelques petits excités dans la salle qui s'agit. Pendant une dizaine de minutes, le discours pour la séquence 100, je précise, avait été mis de côté. Un des ministres a tenté de calmer le président et sa réponse a été celle-ci. En réalité, ce n'est pas la fin de me dire d'arrêter. C'est vous qui avez un père de l'étudiant. Moi, j'ai été plein de l'étudiant africain. Je ne peux pas avoir peur de l'étudiant, surtout des petits présenteurs comme ça qui s'agit. Vous le savez bien, au même titre que moi, que quand le président Alfa Kondé s'est fâche, il ne regarde pas, où mettre le pied, ses gorilles l'ont compris et l'ont tout de suite cerné. Alors, on va vous le dresser comme on le laisse une barbe. Voilà ce que je vous dis. Je suis Ibrahim Akamara, elle est étudiant à l'université de la Sainte-la-Côte-de-Sophonia. Vraiment, d'abord, je tiens à dire aux presses, à la presse ou bien aux presses toutes entières, que nous sommes dans un régime très, très, très incompréhensible. Aïe, 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 c'était mortel, hein ? C'était mortel. Allez, marquons une pause, on se reprend juste après la pub.